Musique Dans le cadre des formations, il est important de diversifier les modalités pédagogiques. C'est quelque chose qui permet à la formation d'être justement le plus attrayant et surtout de développer aujourd'hui des formats très courts, une, deux, trois minutes. Avec un quiz associé, l'ensemble vidéo plus quiz crée un format court de formation, vidéo learning. Il était important pour pouvoir développer le vidéo learning de s'appuyer sur un partenaire sur lequel il était possible de pouvoir réaliser les vidéos nous-mêmes. En effet, faire appel à une agence extérieure, ça voulait dire diffuser finalement la matière grise de Bouygues Télécom Entreprises. Et ça, en fait, non pas que ce ne soit pas possible, mais c'est surtout en fait que c'est très long parce qu'il faut expliquer tous les contextes internes, alors que là, en l'occurrence, nous avons, nous, ces contextes internes en notre possession. Évidemment, on les habite, on les vit déjà depuis quelques mois, quelques années pour les plus importants. Et donc là, ça nous permettait de réaliser la vidéo nous-mêmes. Et puis, en rencontrant Pitchy sur un salon, équipe jeune, sympathique, qui nous a permis de pouvoir conclure rapidement avec eux. Trois cas d'usage chez Bouygues Télécom Entreprises. Le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage où on est là pour faire de la promotion aussi également de ce qui se passe à l'intérieur de la formation. Et en l'occurrence, promouvoir les formations d'intégration, promouvoir aussi également les applications que l'on met à la disposition des collaborateurs, par exemple pour faire de l'ancrage mémoriel, c'est important. Pour ça, il faut le faire sur un format court. Pitchy, en fait, nous permet effectivement de pouvoir créer un format ludique, vidéo, qui permette aussi d'avoir le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur d'une formation d'intégration. Le deuxième cas d'usage, il est plus orienté vers comment utiliser la compétence interne déjà existante. Et en l'occurrence, par exemple, sur des collaborateurs qui ont un savoir, mais dont il faut évidemment essayer de condenser ce savoir dans un format court, ludique là aussi. Et Pitchy nous permet justement de faire des interviews ou tout simplement de récupérer ce savoir pour pouvoir le mettre en scène à l'intérieur d'une vidéo. Et enfin, le troisième cas d'usage, c'est un cas d'usage en fait qui est plus de la réutilisation de vidéos qui sont faites aussi en interne. Je prends par exemple des webinars que nous réalisons en interne, mais aussi comme externe. Comment on fait pour récupérer en fait ces webinars et de pouvoir les retransformer en un format plus court qui va permettre aussi également de le diffuser en interne parce qu'on n'aura pas eu l'occasion d'assister aux webinars. Or, si on devait diffuser le webinar en tant que tel, 30 minutes, ce n'est pas concevable en un format vidéo learning. Le premier retour que je peux faire, ça concerne la plateforme et l'utilisation de la plateforme. Simple, facile à utiliser. La connaissance des séquences, une fois acquise, devient hyper simple dans le mode de fonctionnement. Voilà, avec un enchaînement finalement de différentes séquences. Et en espace d'une demi-journée, on a créé une vidéo learning de deux minutes, une minute, peu importe. Mais voilà, ça c'est assez simple. Le deuxième cas, surtout que je peux remonter, c'est la partie ludique de la vidéo puisque notre premier cas d'usage, ça a été la promotion d'une application mobile d'ancrage mémoriel via intelligence artificielle qu'on a mis en place chez Bouygues Télécom Entreprises. Et pour pouvoir promouvoir en fait cette vidéo, enfin cette application, pardon, on a créé une vidéo. Et cette vidéo, il fallait la faire aussi à l'image de l'application, donc quelque chose quand même de plutôt fun, quelque chose d'intelligent justement. Et bien là, en l'occurrence, avec ce format ludique d'incrustation, de jeu de séquences, ça nous a permis d'avoir quelque chose de très sympathique au visuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501